Quels sont les faits d'actualité ? Par un tribunal de Pretoria en Afrique du Sud, décision d'interdire provisoirement au président soudanais Omar El-Bashir de quitter le territoire sud-africain en attendant que la justice de ce pays, la justice sud-africaine, se prononce sur une demande d'arrestation adressée par la Cour pénale internationale sur la base de deux mandats d'arrêt. Le second fait d'actualité est l'annonce faite très récemment, le 3 juin précisément, de l'ouverture le 20 juillet prochain à Dakar du procès Isénabré, devant les chambres africaines extraordinaires. Ce sont en effet les poursuites judiciaires engagées contre ces deux dirigeants ou anciens dirigeants africains qui ont motivé et quelque peu encouragé la métamorphose annoncée de la Cour africaine. Je vais un petit peu couper, si vous me permettez. Au fin de ma présentation, je vais sacrifier à la tradition du plan dichotomique en deux sous-parties. Ma première partie sera consacrée à la Cour telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle a été dessinée par le protocole de Ouagadougou de 1998. Ma seconde partie, quant à elle, portera sur l'avenir probable de la Cour, c'est-à-dire sur sa métamorphose telle qu'elle est annoncée par deux autres protocoles, à savoir le protocole de Charneschir de 2008 et le protocole de Malabou de juin 2014. Comme vous pouvez le constater, pas moins de trois protocoles régissent le futur plus ou moins immédiat de la Cour que j'ai le plaisir de servir depuis une dizaine d'années maintenant. Trois protocoles, ce qui me fait penser à la fameuse publicité pour une boisson aux couleurs très locale. Trois protocoles, sinon rien. Avec cette particulière particularité, d'avoir un protocole qui vient amender un autre protocole qui n'est pas encore ancré en migueur. Et à ma connaissance, c'est une première dans l'histoire du droit international qu'un protocole vient amender, un protocole qui n'est pas encore ancré en migueur. Donc en résumé, ma première partie portera sur la physionomie actuelle de la Cour, et ma seconde partie portera sur la physionomie projetée de la Cour. Donc la Cour, dans sa physionomie actuelle, je procéderai à une brève description de l'organisation, du fonctionnement et de la compétence de la Cour, dans un premier point. Et dans une deuxième sous-partie, je procéderai à une revue tout aussi sommaire des acquis, des principales réalisations de la Cour au cours de ces neuf premières années d'existence. Donc première sous-partie, organisation, fonctionnement et compétence de la Cour. Je ne connais pas très bien le niveau de connaissance que vous avez de la Cour africaine, c'est la raison pour laquelle je vais me permettre de répéter un certain nombre d'éléments, mais le faire de manière la plus marquante possible en essayant de me concentrer sur les points essentiels. Donc à la différence des Cours européennes et inter-américaines, comme vous le savez, la Cour a été créée par votre protocole, c'est-à-dire un instrument séparé de l'instrument principal qui prévoit les garanties et qui crée les organes, ou l'organes, en l'occurrence pour les systèmes européens et américains, commission et cours dans l'ancien système européen. Dans le cadre du système africain, on a un organe principal, la poule, et un protocole, un protocole, c'est une petite plaisanterie que l'on a échangé durant le déjeuner tout à l'heure avec mes collègues, et le protocole. Donc le protocole est venu créer une Cour, et comme nous le verrons plus tard, cela ne passe pas sans créer certaines difficultés. d'avoir un protocole relativement mal écrit, je dirais, pour venir créer un instrument, une Cour, un organe judiciaire qui vient compléter la mission de protection d'un organe déjà créé par un traité principal. Donc le protocole, dont le nom entier est celui comme suit, le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a été adopté à Ouagadougou le 10 juin 1998, et il est entré en vigueur le 25 janvier 2004. A la date d'aujourd'hui, 28 des 54 États partis à la Charte africaine, des 54 États membres de l'Union africaine, 28 de ces États sont partis au protocole, 28 seulement. Donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je limiterai ma description de la Cour actuelle à 5 éléments caractéristiques. Le premier élément, c'est que c'est une Cour à composition restreinte. La Cour est composée de 11 membres seulement, élu par la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Cette composition restreinte est à comparer avec la composition large de la Cour européenne, qui consiste en 47 juges, et la composition beaucoup plus restreinte, cette fois, de la Cour interaméricaine, composée de 7 juges. Le mandat des juges est de 6 ans, renouvelable une seule fois. Et la première élection des juges a eu lieu en 2006. En janvier 2006, les juges ont prêté serment le 2 juillet 2006. Et c'est à partir de ce moment-là que, personnellement, je considère que la Cour a été établie. Donc la Cour a été créée sur le papier en 1998. Le protocole est entré en vigueur début 2004. 2006, pardon, non, en 2004, donc, excusez-moi, 2004. Et la Cour a été établie deux ans après l'entrée en vigueur du protocole, à savoir le 2 juillet 2006, lors de la prestation de serment des juges à Banjou, devant les chefs d'État et le gouvernement. Donc c'est le premier élément, que c'est une Cour à composition d'Estreint. Deuxième élément, une Cour non permanente. Donc les juges exercent leurs activités à temps partiel, à l'exception du président, qui exerce ses fonctions à titre permanent, et qui est tenu de résider au siège de la Cour à Arouchat, et qui perçoit un salaire en conséquence. Donc il est rémunéré sur les fonds de l'Union africaine. La Cour tient quatre sessions par an. C'est ce qui est prévu par notre règlement. Quatre sessions par an, et autant de sessions extraordinaires qu'elle estime nécessaire. Alors la date d'aujourd'hui, nous avons tenu 37 sessions ordinaires, 37, et six sessions extraordinaires. 37 sessions ordinaires, six sessions extraordinaires. En fait, toutes les sessions sont extraordinaires. Toujours des surprises. Nos premières sessions, on les a tenues au siège de l'Union africaine, à Nisabeba, jusqu'à ce que le gouvernement tanzanien mette à notre disposition des locaux. Ce qu'il a fait en fin 2007, nous avons commencé à siéger à Arouchat. Et depuis, nous siégeons en permanence à Arouchat, sauf trois fois où nous nous sommes déplacés pour tenir une session itinérante dans un pays autre. Trois fois, donc une fois en Ogana, une deuxième fois à l'île Maurice, et une troisième fois, nous sommes revenus en Éthiopie, au mois de décembre dernier. Ça, c'est ma deuxième remarque, donc une cour à temps partiel, non permanent, à la différence de la cour européenne, d'aujourd'hui, et à l'instar de la cour interaméricaine, qui est également une cour non permanente. Ce qui, bien entendu, ne manque pas d'avoir des répercussions sur le fonctionnement de la cour, sur ses activités. C'est une cour qui travaille par éclipse. Troisième élément, c'est une cour, et là je mesure mes mots, une cour chichement dotée en termes de ressources humaines et financières. Chichement. Tout est relatif. Le budget de la cour pour l'année 2015 s'élève à 10 millions de dollars environ. 10 millions de dollars, il y a 8 millions et des poussières qui proviennent du budget régulier de l'Union africaine, et le reste, c'est-à-dire 18%, qui proviennent de bailleurs de fonds étrangers, essentiellement l'Union européenne et l'agence de coopération allemande, GIZ. A titre de comparaison, le premier budget de la cour, celui pour 2006, était de 2,250,000 dollars, c'est-à-dire 4 fois moins. Donc en l'espace de 9 ans, 2006, oui, aujourd'hui, le budget de la cour a 4 euros. Concernant maintenant le personnel du grève de la cour, les organes politiques de l'Union africaine, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui ouvrent les cordons de la bourse, ont autorisé la cour à recruter 90 personnes. 90 personnes. À ce jour, nous avons recruté 55 personnes. Nous avons un grève de 55 personnes, et les 35 postes qui restent à pourvoir le seront d'ici 2018, donc en fonction de l'enveloppe budgétaire qui pourra être libérée par l'Union africaine. Petite de comparaison, le staff de l'Union européenne, je crois qu'ils ont autour de 300, la cour européenne, je crois qu'ils ont autour de 300 juristes, et autant de traducteurs et d'interprètes. La cour internationale de justice, que je connais bien, en 1995, quand je suis arrivé, il y avait 50 membres du personnel, tout inclus, et aujourd'hui, il y a environ 110 personnes, 110 personnes, le double. Vous voyez, le personnel, en termes de dotation de personnel, la cour africaine et la cour interaméricaine et la cour internationale ont des chiffres comparables, en termes de dotation en personnel. Ça, c'est mon troisième point. Mon quatrième point a trait à la compétence. Donc, la cour est une cour à compétence matérielle large. Compétence matérielle large. Je ne reviendrai pas sur le détail qui était prévu par le protocole, donc je vous renvoie au protocole. Simplement pour vous dire que si on regarde, en fait, la compétence matérielle telle qu'elle est prévue par l'article 3 du protocole, la cour a compétence, a vocation à traiter de violation non seulement de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également de toute autre, de toute violation d'un autre instrument juridique ratifié par l'État concerné. Ce qui ouvre la porte à toute une palette d'instruments internationaux, y compris les instruments adoptés dans le cadre des Nations Unies, auxquels seraient partis les États partis au protocole. Ça, c'est pour la fonction contentieuse. Pour la fonction consultative, c'est exactement la même chose. La cour dispose, donc, la cour a une fonction consultative et elle peut également donner une interprétation sur, non seulement, la charte africaine, le protocole à la charte africaine, mais également sur tout autre instrument relatif aux droits de l'homme, sans préciser qu'il soit ou non ratifié. Donc, cette compétence matérielle large est assortie d'une compétence personnelle tout aussi large mais essentiellement facultative. La compétence personnelle de la cour est effectivement conçue de manière relativement large si l'on en juge par le contenu de l'article 5 du protocole. En effet, en termes de cette disposition, un certain nombre d'entités ont capacité, ont vocation à pouvoir saisir la cour. Tout d'abord, la Commission africaine des droits de l'homme et des pecs, un petit peu sur le modèle de la cour européenne et de la cour inter-américaine. La cour européenne, avant sa révision, son amendement par le protocole 11, donc la Commission africaine, l'état parti contre lequel une plainte a été introduite, l'état parti dont le ressortissant est victime, donc là également rien de nouveau, c'est un petit peu, c'est le même principe devant les deux autres systèmes régionaux. La nouveauté, c'est peut-être le troisième titre d'entité, à savoir les organisations intergouvernementales africaines. Donc, la Commission africaine, les États africains, parti au protocole, et les organisations intergouvernementales africaines. Reste à définir ce que l'on entend par organisation intergouvernementale africaine. La cour ne s'est pas encore prononcée sur cette question, pas directement sur cette disposition en particulier. La cour peut également être saisie par un individu ou par une ONG. Et cela sur une base optionnelle seulement. Une base optionnelle, individu n'a pas de problème, ONG non plus, la seule condition pour les ONG, c'est qu'elles possèdent le statut consultatif, statut d'observateur, auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à Banjo. A l'heure actuelle, il y a environ un demi-millier d'organisations non-gouvernementales qui ont le statut d'observateur devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, y compris des organisations internationales basées en Europe, comme l'AFIDH, l'Afrique Internationale, l'Interrex, la CIJ, etc. C'est un statut relativement ouvert qui n'est pas aussi difficile à obtenir que le statut consultatif auprès de l'ECOSOC, du Conseil économique et social, par exemple. Donc, vous voyez, la palette est assez large. Le seul goulot d'étranglement ici, c'est la compétence facultative qui est soumise au dépôt d'une déclaration facultative, déclaration facultative de juridiction obligatoire, un petit peu sur le même modèle de celui de la CIJ, article 36.4. Ici, c'est l'article 34.6. C'est une pure coïncidence. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 28 États qui sont partis au protocole, et sur ces 28 États, un quart seulement, à savoir 7. 7 États ont fait la déclaration facultative. Burkina Faso, qui a été le premier à faire cette déclaration, c'est sur ce territoire qui a été adopté, le protocole de Walla Dougou. Burkina Faso, Malawi, Mali, Ghana, Tanzanie, Côte d'Ivoire et Rwanda. Je n'en ai pas oublié, je pense, 7, c'est ça ? Burkina Faso, Mali, Malawi, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Ghana, Rwanda. Donc en fait, si vous voyez la comparaison avec les deux autres systèmes également, on pourrait considérer que le verre est à moitié plein ou à moitié vide en fonction du système de protection des droits de l'homme de référence. Si on compare au système européen, par exemple, le système africain est relativement faible par la mesure où l'individu n'a pas accès direct à la Cour, il a accès direct mais sur une base facultative seulement. Sur une base facultative. Et ça, c'est dans l'état actuel du système européen. Dans l'état qui prévalait avant, 1998, l'individu n'avait pas accès à la Cour. Seule la Commission européenne des droits de l'homme et les États intéressés avaient accès à la Cour et encore sur une base facultative. il y avait une clause de juridiction dans les articles 25-46, je ne sais plus, de l'ancienne convention. Voilà pour le système européen. Et si on compare maintenant le système africain au système inter-américain, on peut considérer que le système africain est relativement généreux. Dans le cadre inter-américain, les individus n'ont pas non plus accès direct à la Cour. seule la Commission et les États intéressés, comme dans l'ancien système européen, ont accès direct à la Cour inter-américaine. Les individus, par contre, ont accès à la Commission. Donc il y a toujours le filtre de la Commission. Comme les États, les individus comme les États, les individus sur une base automatique, les États sur une base optionnelle, ont accès à la Commission et pas à la Cour. Donc vous voyez, le système africain, en fait, d'une certaine manière, est à mi-chemin entre le système inter-américain et le système européen, tel qu'il existe aujourd'hui. J'en ai terminé avec ma première sous-partie qui traitait du fonctionnement et de la compétence et de l'organisation de la Cour. J'en arrive à la deuxième sous-partie consacrée aux principales réalisations de la Cour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Cour existe depuis neuf ans. Ces trois premières années, ont été relativement laborieuses, très intéressantes, assez frustrantes au niveau judiciaire. Mais au niveau de l'aventure institutionnelle, ça a été très intéressant. La Cour, effectivement, a été essentiellement occupée par son opérationnalisation, à savoir la recherche de locaux. On a passé pas mal de temps à visiter des locaux que le gouvernement proposait. On a été occupés à trouver des systèmes d'interprétation simultanées, pour ne pas dire chercher des systèmes informatiques. On a un peu tout fait. On a passé aussi beaucoup de temps à négocier avec les organes politiques de l'Union africaine pour arracher un budget. On était relativement préoccupés vu l'expérience de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui était et qui est toujours relativement mal pourvue en termes de ressources financières et humaines. Donc on était un peu inquiets. Mais finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. On a réussi à négocier un budget relativement satisfaisant pour commencer. Puis ensuite, comme je vous l'ai expliqué, ce budget a progressivement évolué. Mais ça a quand même été un bras de fer avec les organes de l'Union. Spécialement en ce qui concerne le recrutement du personnel, il fallait justifier la nécessité d'avoir des juristes, une équipe importante de juristes, une équipe relativement consistante de traducteurs et d'interprètes. En fait, c'était toute une culture judiciaire qu'il fallait imposer au niveau supranational et au niveau continental. Il n'y a pas vraiment de culture judiciaire au niveau national en Afrique et il y en a encore moins au niveau continental. Addis Abeba, c'est la sphère des politiques. On négocie avec les ambassadeurs, on négocie avec les ministres, on négocie avec les chefs d'État. Et ce sont en général des personnes qui ne sont pas très sensibilisées à la question judiciaire, spécialement à la question judiciaire internationale au niveau du continent africain. Donc nous avons dû négocier un organigramme pour le greffe. Ensuite, il a fallu également recruter le personnel qui a été, ça n'a pas été, ça a été également un exercice relativement difficile parce que nous devions nous occuper nous-mêmes de la présélection, de la sélection, de la publicisation, dans quelle langue, dans quels journaux. Tout ça, c'est des petits problèmes techniques, c'est du travail invisible, mais par où la cour est passée, ils sont passés par là. Donc nous avons recruté finalement par étapes une dizaine de personnes, puis une quinzaine, une vingtaine. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes 55. Les principales carences concernent les deux piliers d'une cour internationale, à savoir le service juridique, le département des affaires juridiques et le département des affaires linguistiques. S'agissant d'une cour qui travaille en plusieurs langues, nous avons cinq langues officielles, en fait, les langues officielles de l'Union africaine, à savoir le français, l'anglais, l'arabe, le portugais et le swahili. Et nous avons consacré les mêmes types de langues comme langue officielle de la cour, mais en pratique, nous travaillons dans deux langues seulement, français et anglais. Mais même dans ces deux langues, nous avons déjà beaucoup de problèmes à pouvoir assurer la cohérence des textes, la cohérence des propos aussi qui sont rapportés de manière, par voie d'interprétation simultanée. Et là, nous avons maintenant un collègue portugais qui vient, qui fait un peu l'honneur de parler en portugais. Donc je me souviens à la session dernière, il était cinq heures et demie et là, il a demandé la parole en portugais, la présidente, s'il te plaît, parle en anglais, on est tous fatigués. Donc, il y a toujours le côté politique qui vient aussi interférer avec le côté juridique, le côté judiciaire. Donc, quatre langues, nous avons également deux collègues, deux juges qui sont ressortissants d'un pays du Maghreb, moi-même et mon collègue Ben Hachou, de Tunisie. La langue arabe est également une langue de travail, mais les arèves sont rédigés dans les deux langues pour l'instant. Dans les deux langues, ils seront traduits peut-être, c'est remis au calanque tanzaniennes. Mais c'est quand même important, les États exigent que les prononcés judiciaires, spécialement quand ils sont dirigés contre eux, comme par exemple une ordonnance, deux ordonnances que la Cour a prise à l'encontre de la Libye, avant et après la Révolution, nous avons dû les traduire en arabe, pour les raisons de principe. Sinon, ils ne sont pas prises en considération par l'État concerné. Nous avons également dû rééligir les conditions de service pour les juges, les émoluments, les pérdiennes, les transports, tout ce qui a trait en fait au statut du juge international. Nous avons également négocié et conclu un accord de siège avec la Tanzanie, négociation de l'accord de siège, les conclusions, la négociation prend du temps, la conclusion encore plus. Et enfin, l'élaboration du règlement de la Cour, ce qui n'a pas été très facile à mes yeux, ça a été l'exercice le plus long et le plus laborieux auquel j'ai dû participer au sein de la Cour. Il a duré trois ans. Un exercice qui a duré trois ans. Bon, je passerai sur les détails. Je dirais simplement que la principale, c'est pas un point de la choquement, la principale difficulté a été d'organiser les relations de complémentarité avec la Commission africaine. La Commission africaine des droits de l'État. Donc, nous étions une Cour, 2006. Il fallait absolument avoir un règlement pour pouvoir répondre, en fait, aux exigences d'un procès judiciaire. Si une partie vous saisissait, il fallait bien qu'on ait un règlement pour que les parties puissent se référer à un règlement et pour que la Cour puisse suivre une méthodologie de travail. Donc, on s'est dépêchés lentement. Trois ans. Le modèle, on a également dû dessiner la robe. Donc, à la première séance, à la première session, en juin, en juillet 2006, à Rouchat, j'étais venu à, à Gambie, à Banjoun. J'étais venu avec une robe de la Cour internationale de justice. J'étais encore à la CIJ, je travaillais encore à la CIJ. Et j'avais demandé à Madame Higgins, de me prêter sa robe. Elle m'avait prêté sa robe. Donc, j'étais venu avec la robe de Madame Higgins que j'avais mise au mur. On m'avait une première session informelle, séance informelle avec les collègues. Et je leur ai dit, voilà, nous avons une robe, il suffit juste de l'adapter. On a dû créer un comité. Et ça a mis deux ans. Pour revenir au modèle initial, c'est-à-dire la robe de la CIJ avec un peu de couleur. Même chose pour le règlement. Le règlement, je faisais partie du comité de rédaction, donc j'avais fait un projet basé sur tous les règlements de toutes les cours internationales, y compris les cours régionales africaines, pour ne pas dire que nous copions des modèles extra-africains. Et ce modèle a été plus ou moins rejeté, charcuté, etc. Finalement, dans l'ensemble, il s'inspire de celui de la CIJ, mais avec certaines incohérences que seul le processus de négociation peut expliquer. Donc, nous sommes en train de le réviser. Il y a quelques éléments qui ont été escamotés dans ce règlement. Voilà pour cette question du règlement avec la parenthèse que j'avais ouverte concernant les relations particulières entre la commission et la cour. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'avais souligné cette particularité de la création d'une cour par voie de protocole. Nous nous sommes retrouvés dans la situation suivante. Commission créée par Traité international qui reçoit un certain nombre de prérogatives de la part de ce traité international en termes de protection, en termes de promotion des droits de l'homme, déjà, mais en termes de protection également. Et une cour qui vient ensuite se voir accorder d'autres prérogatives de nature judiciaire, celle-ci, par un protocole. Donc, il a fallu négocier avec la commission africaine une répartition de souveraineté. La commission africaine était et demeure très jalouse de ces prérogatives en termes de souveraineté en matière de protection des droits de l'homme. Donc, il a fallu faire preuve de beaucoup de doigté dans cette négociation avec la commission africaine. Et nous avons tenu deux réunions en 2009. Deux réunions en 2009, des réunions conjointes pour pouvoir discuter des relations entre la cour et la commission. Si vous lisez le protocole, le protocole, contrairement à la cour européenne, à la convention européenne ancienne version et la cour interaméricaine, prévoit des relations dans les deux directions, dans les deux sens. Dans le système américain dans l'ancien système européen, ça va de la commission à la cour. Dans le système africain, la commission peut saisir la cour, mais la cour peut également renvoyer des affaires à la commission, sans préciser pourquoi, sans préciser comment. Et le protocole ne prévoit pas dans quel cas la commission peut renvoyer des affaires à la cour. Donc la cour a dû, et la commission également, a dû remplir le vide. En fait, a dû faire un travail de législateur. Un travail de législateur qui ne lui revenait pas. Si c'était les États africains qui avaient fait ce travail de législateur, les membres de la commission africaine se seraient soumis à la souveraineté des États en disant, voilà, c'est une décision des États de l'Union africaine, donc nous respectons la décision. Mais encore, ils auraient pu, mais en tout cas, il y aurait eu une plus grande légitimité. Mais comme il n'y avait pas de telles prévisions dans le protocole, c'est la cour qui a dû essayer de trouver sa place dans le système. Et je dois dire qu'on ne l'a pas encore vraiment trouvée, cette place. Donc les relations entre la commission et la cour étaient très tendues au départ, très très tendues, un petit peu à l'instar des relations entre la commission interaméricaine et la cour interaméricaine pendant une dizaine d'années. Mais ces relations se sont réchauffées au cours des années. Nous avons maintenant des relations conjointes. Toutes les années, nous nous réunissions avec la cour à la commission africaine pour discuter de problèmes d'intérêt commun. Nous avons même un projet des publications communes à l'annuaire africain des droits de l'homme qui est en voie de gestation depuis... Mais qui verra peut-être le jour l'année prochaine à l'occasion de l'année internationale, l'année africaine des droits de l'homme 2016. En fait, nous avons adopté notre règlement. Les deux règlements définitifs de la commission et de la cour ont été élaborés à la lumière de ces discussions interorganes. Donc la cour a adopté son règlement définitif, je dirais définitif, rien n'est définitif, mais finalisé, je dirais, le 2 juin 2010 et la commission deux mois plus tard, le 18 août 2010. Donc si vous vous référez au règlement des deux organes, vous verrez qu'il y a des dispositions qui touchent aux relations entre les deux organes. Donc au niveau de l'activité judiciaire, j'imagine que c'est ça qui vous intéresse le plus et sur lequel je serai encore plus bref, je me contenterai d'indiquer que pour l'heure, la cour a rendu un arrêt sur les exceptions préliminaires, trois arrêts sur le fond, deux arrêts sur les réparations, et là, nous avons rendu un arrêt il y a 15 jours sur les réparations. Il a échappé celui-là. Il n'est pas encore plus. Il est sur le site. J'ai vérifié sur le site. Dans l'affaire Zongo. D'accord. Donc deux arrêts sur les réparations, quatre arrêts d'incompétence, onze décisions d'incompétence. En fait, il y a une distinction entre les arrêts et les décisions. Les arrêts sont signés par tous les juges et le greffier. C'est une distinction qui n'a pas de valeur juridique, qui n'a pas de base légale. Donc les arrêts sont signés par tous les juges, alors que les décisions d'incompétence sont signées par le président et le greffier seulement. Mais tous les noms des juges figurent. Donc ce sont des décisions, ce sont des prononcés judiciaires pris, pris par la Cour elle-même. Mais dans un cas, ils sont signés par le président et le greffier seulement, on appelle ça des décisions. Et dans l'autre cas, ce sont des arrêts qui sont signés par tous les membres de la Cour. Comme les arrêts d'incompétence, comme les arrêts sur le fonds et comme les arrêts sur la réparation. Nous avons également adopté quatre ordonnances en indication de mesures conservatoires qui sont également signées par tous les juges et contre-signées par le greffier. Et nous avons également rendu un avis consultatif au mois de décembre dernier. Un avis consultatif. Donc, à l'heure actuelle, il y a encore 23 affaires contentieuses pendantes, 23, essentiellement introduites contre la République unie de Tanzanie, essentiellement, et une demande d'avis consultatif pendante. J'en arrive maintenant au second volet de ma présentation. que j'ai intitulé « La cour dans sa physionomie projetée », comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, deux protocoles sont à l'origine de cette métamorphose annoncée. Le protocole de Charles-Euchir du 1er juillet 2008 et le protocole de Malabou du 27 juin 2014. Là encore, j'ai prévu deux sous-parties. La première partie est intitulée « Le protocole de Charles-Euchir du 1er juillet 2008 ou la création d'une nouvelle cour à compétence élargie ». En fait, c'est un protocole qui porte fusion de deux cours. Bon, je vais m'échapper de mon papier, si vous le permettez. comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, le protocole qui porte création de la cour africaine a été adopté en 1998 et il est entré en vigueur au mois de janvier 2014. Et au mois de janvier 2014, si on suivait la lettre du protocole, l'article 13, il était prévu que la commission de l'Union africaine, le secrétariat de l'Union africaine, écrivent aux États-partis pour leur proposer de nommer, de faire les nominations des candidats en vue d'élections prochaines au sommet suivant. Donc il a fallu pratiquement 90 jours pour que la commission, la commission de l'Union africaine, écrivent aux États-partis pour les inviter à présenter des candidats. Les États ont traîné des pieds, ils n'étaient pas très convaincus en se disant qu'il fallait 15 ratifications. 15 ratifications n'étaient pas suffisantes, ce n'était pas suffisamment représentatif de... la représentation, la diversité juridique du continent africain, la diversité linguistique, la diversité géographique. Mais bon, ça c'est une question qui est normalement et propre aux législateurs. Quand je dis législateurs, aux chefs d'État qui ont négocié et adopté le protocole. Le protocole prévoyait 15 si on avait voulu prévoir une majorité de deux tiers pour assurer justement cette représentation la plus large possible, on l'aurait prévu dans le protocole. et pour faire une longue histoire brève, les États ont un peu traîné des pieds. Donc il n'y a pas vraiment eu de proposition. On s'est retrouvés au mois de juillet suivant, juillet 2014, et cette question des élections devait avoir lieu. Je croyais qu'il y avait eu quelques candidats, mais il n'y avait pas beaucoup de candidats. Il y avait peut-être 12, 13 candidats, donc tous les candidats présentés seraient passés. mais les élections n'ont pas eu lieu. Le président nigérian, qui était à l'époque le président de la conférence des chefs d'État, Oba Sancho, qui présidait la conférence, contre toute attente a proposé de différer les élections et d'opérer une fusion entre deux cours, à savoir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le protocole était entré en vigueur, et la Cour de justice de l'Union africaine, dont l'existence est prévue, celle-ci, par l'acte constitutif de l'Union africaine. Donc l'acte constitutif de l'Union africaine, en son article 18, prévoit la création d'une Cour de justice de l'Union. Cour de justice de l'Union. Un petit peu à l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne. Toute proportion gardée, mutatis mutandis. sur la base de cet article 18, sur la base de cet article 18, un protocole a été rédigé et adopté en 2003. Le protocole de Maputo, Mozambique. Donc le protocole de Maputo qui crée la Cour de justice de l'Union africaine. Cour de justice de l'Union africaine. Alors j'aurais bien aimé faire une sieste aussi. Excuse-moi. Bon, je reprends tout depuis le début. Donc le protocole de Maputo qui crée la Cour de justice de l'Union africaine. Et cette Cour de justice, au terme de ce protocole, possédait trois types de compétences. Une compétence de droit international général. Toute question de droit international. Elle peut trancher toute question de droit international. Un peu à l'instar de la CIG. Toutes les questions de droit propre à l'organisation de droit interne, de droit constitutionnel de l'Union africaine. À savoir l'interprétation des déclarations, des directives, des décisions de l'Union africaine. un peu à l'image de la Cour de justice de l'Union européenne. Et le troisième type de compétence, c'est une compétence en termes de recours du personnel. Un petit peu à l'image de l'ancien tribunal administratif des Nations unies, donc l'actuel système de justice interne, le tribunal de contentieux administratif qui existe actuellement au sein des Nations unies. Donc trois types de compétences, général, constitutionnel et recours du personnel. La Cour africaine, elle, dispose d'une compétence spécialisée. Donc la proposition faite par le chef de l'État, le président de la conférence de l'Union africaine, était de fusionner les deux cours. Et le prétexte était l'absence de moyens financiers de l'Union qui ne pouvaient pas se permettre d'entretenir, de maintenir deux cours continentaux. Donc l'idée est partie de là. Donc juillet 2004, la conférence a avalisé la proposition d'Oba Sanjou. et ils ont demandé aux greffes, à la commission de l'Union africaine de rédiger un projet de protocole d'amendement. Un projet de protocole d'amendement. Et la commission de l'Union a réuni un certain nombre de juristes, une commission de juristes, je crois qu'il y avait dix personnes environ, et ils ont planché sur un protocole d'amendement. Et ils sont revenus l'année suivante, au même sommet, un an plus tard, avec ce protocole d'amendement, qui se lisait de la manière suivante, l'article 1 du protocole de Ouagadougou doit être amendé pour se lire, l'article 2, l'article 7 du protocole de Maputo doit être amendé pour se lire, et ainsi de suite. Donc c'était relativement complexe. C'était relativement complexe, et en plus, au niveau de la technique juridique pure, pour que la cour fusionnée puisse être établie, il fallait la ratification de trois protocoles. Le protocole de Maputo, le protocole de Ouagadougou, et le nouveau protocole d'amendement. Donc en juillet 2015, ce projet a été soumis à la conférence des chefs d'État qui l'ont repoussé en disant que c'était trop compliqué. Et le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, à l'époque, M. Mohamed Bédjaoui, l'ancien président de la Cour internationale de justice, a dit, pourquoi ne pas écrire un protocole unique, créer une cour unique avec un instrument unique. Et la conférence a accepté sa proposition et il y a une résolution qui a été adoptée pour avaler cette proposition. Et le gouvernement algérien a même proposé son assistance technique pour pouvoir rédiger le protocole. Donc ce qui a été fait. Donc il y a un avant-projet qui a été écrit à Alger. Il y a eu une réunion d'experts qui s'est tenue en décembre 2015. Pardon ? En 2005. En 2005. En décembre 2015. Et en fait, ça a pris trois ans. Ça a pris trois ans. Ça a pris trois ans pour qu'un protocole soit finalement adopté, que le protocole portant création, non, portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, de justice et des droits de l'homme, soit adopté à Charmelchir le 1er juillet 2008. Protocole de Charmelchir. Donc il y a eu pas mal de petits problèmes pour ce protocole. Essentiellement, deux problèmes qui ont occupé pas mal les diplomates. En fait, je faisais partie de l'équipe de négociation, de l'équipe de rédaction. Et quand ce protocole, quand on devait rédiger, l'idée était que dix ans après l'adoption du protocole de Ouagradoubou, il serait beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'amener les États à accepter une compétence obligatoire, compétence obligatoire pour connaître des requêtes individuelles. Donc on avait intégré une clause opt-out, mais non pas une clause opt-in. C'est-à-dire, on avait prévu une compétence obligatoire libre aux États lors de la ratification d'exprimer l'opinion contraire. Et on avait également prévu une entrée en vigueur accélérée de ce protocole pour tous les États qui avaient déjà ratifié les autres protocoles. Donc les diplomates ont fait marche arrière sur ces deux points. Ils sont revenus au système de la déclaration facultative et se réfugiant derrière le principe de légitimité populaire en disant « Non, nous devons reconsulter notre base, la base populaire. » Ce sont les parlements qui ont, ce qui est un argument légitime d'une certaine manière, ce sont les parlements qui ont ratifié les protocoles. s'agissant d'un nouveau protocole, il faut qu'on repasse devant la case parlementaire. Donc voilà, 1er juillet 2008, protocole de Charles-Belcher. En fait, le jour même où ce protocole était adopté, je vais dire quand même quelques mots sur ce protocole, ce protocole avait, il a en particularité de prévoir quatre types de compétences. Donc les trois types de compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, droit international et général, droit constitutionnel africain, droit de l'Union africaine, recours du personnel plus droit de l'homme. Donc plus droit de l'homme. Donc l'idée, c'était, l'idée qui est consacrée par ce protocole, c'est de prévoir une cour de 16 juges dont le seul président et le vice-président seraient à temps plein avec deux sections. une section des affaires générales et une section des droits de l'homme. Deux sections. Au niveau de l'organisation, sur le papier, c'est tout simple. Bien entendu, le greffe devait également suivre en termes de de proportions, en termes de compétences. Bien sûr, les compétences pour être juge à la Cour internationale de justice ou être juge à la Cour européenne ne sont pas les mêmes pour la Cour du Luxembourg. Donc là, il faudrait également trouver des juges qui puissent connaître les quatre types de dossiers. Au Cour du personnel, qui est une matière très spécialisée, par exemple, au tribunal du contentieux des Nations Unies, ils avaient, au départ, ils recrutaient des universitaires, comme Thierry, par exemple. Beaucoup d'universitaires ont fait partie du tribunal administratif des Nations Unies et continuent à faire partie, comme à la Brigitte Stern, des tribunaux de la Banque mondiale du FMI. aux Nations Unies, ils ont fait marche arrière en disant non, il nous faut des gens du contentieux administratif. Donc, quand ils ont réformé le système, il y a 5-6 ans, une dizaine d'années, je ne me souviens plus, ils ont exigé que les candidats aient une expérience en droit administratif. Maintenant, en fait, ils reviennent un peu là-dessus. Ils essaient de maintenir un pourcentage parce qu'ils s'aperçoivent qu'il faut également des internationalistes. Donc, il y a un pourcentage d'internationalistes, un pourcentage d'administrativistes. Donc, voilà, simplement pour résumer la difficulté d'avoir des personnes qui ont tous les types de compétences, tant au niveau de la Cour qu'au niveau du Gret. Si vous voulez, je vais aller assez rapidement, je reviendrai sur les problèmes potentiels que cette Cour fusionnée, confusionnée, risque de créer. C'est une confusion plutôt qu'une fusion en ce sens. Donc, voilà, je disais que le jour même de l'adoption de ce protocole, les chefs d'État africains à Chambelchir ont également adopté une décision sur l'abus du principe de compétence universelle. Sur l'abus du principe de compétence universelle, suite à certaines demandes d'extradition qui avaient été formulées par des États européens, suite à certaines velléités de poursuites engagées dans certains Européens à l'endroit dignitaires africains, dignitaires ou responsables africains. Donc, une année plus tard, une année plus tard, en 2009, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a chargé la commission de l'Union qui est l'organe administratif de l'Union africaine, en collaboration avec la commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de plancher sur un projet d'extension d'extension de la compétence de la Cour actuelle aux affaires pénales. Aux affaires pénales. Donc, de fil en aiguille, au départ, il s'agissait de conférer une compétence pénale à la Cour actuelle. Donc, la Cour actuelle a contribué à l'exercice, elle a fait une étude pour montrer les implications, tant au niveau juridique, coopérationnel et financier qui impliquerait une extension de sa juridiction aux affaires pénales. Donc, la Cour a été sollicitée à deux reprises et nous avons fait une contribution active à cet exercice. Donc, au fur et à mesure, les choses ont sensiblement évolué dans la mesure où il s'est agi de conférer une compétence pénale à la nouvelle Cour fusionnée. Donc, en 2014, le 27 juin 2014, l'année dernière, le protocole qui a été adopté à Malabo, en Guinée équatoriale, est venu amender le protocole de Charmelshire. Et il vient conférer une compétence pénale à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme qui maintenant prendra le nom de Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Cour africaine des droits de l'homme de justice et des peuples. tel que prévu par ce protocole adopté à Malabo le 27 juin 2014. Donc, cette nouvelle Cour, une fois que ce protocole entrera en guerre, pour votre information, le protocole de Charmelshire qui crée la Cour fusionnée n'a été ratifié que par 5 États à l'heure actuelle. 5 États seulement. Il en faut 15. Il faut 15 ratifications. Et donc, cette Cour fusionnée qui possède déjà 4 types de compétences se voit maintenant conférer un cinquième type de compétences, la compétence pénale, par le troisième protocole, le protocole de Malabo. Je vous ferai faire un petit exercice tout à l'heure, si vous le permettez, sans que vous puissiez consulter vos notes pour voir si vous avez retenu un petit peu de la chronologie que je viens de faire. Vous comprenez pourquoi j'ai pris des notes avec moi ? Ils n'ont pas pensé aux enseignants qui devaient après expliquer tout ça lorsqu'ils ont construit ce mécanisme, ce système. Non, ils auraient dû les associer au processus de fusion. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter ma présentation ici. Je vais terminer par trois petites choses. sur ce protocole. Sur ce protocole, je suis frustré de ne pas avoir eu à faire étalage de ma science en m'inspirant de mon joli papier. Donc, ce qu'il faut retenir de ce protocole, c'est un point fort et deux faiblesses. Le point fort, c'est au niveau des crimes prévus. Et là, je compare au statut de Rome. Au niveau des crimes qui sont prévus, le statut de Rome prévoit trois plus un, trois crimes plus le crime d'agression, quatre crimes, quatre types de crimes. Le protocole en prévoit quatorze. Quatorze types de crimes. Génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, comme le statut de Rome, crime d'agression, comme le statut de Rome. Mais en plus, le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est un crime. Ne me demandez pas qui va être jugé. Crime de piraterie. Rien de nouveau sous le soleil du droit coutumier international. Mercenariat. Terrorisme. Corruption. Blanchiment d'argent. Traite des personnes. Trafic illicite de stupéfiants. Trafic illicite de déchets dangereux. Exploitation illicite des ressources naturelles. C'est très intéressant. Exploitation illicite des ressources naturelles. Mais c'est tout. Quatorze chefs. Quatorze. Ça c'est le point fort. Et encore, la conférence peut, sur consensus, allonger cette liste. Ça, ce serait le point fort. Les deux points faibles concernent d'une part la question des immunités. Ce protocole contient un article 46 qui prévoit, je cite, ouvrez bien vos oreilles, immunité. Aucune procédure pénale n'est engagée ni poursuivie contre un chef d'État ou de gouvernement de l'Union africaine en fonction ou toute autre personne agissant ou habilité à agir en cette qualité ou tout autre responsable public en raison de ses fonctions. Fin de citation. Entre autres termes, contrairement au scot de Rome, le protocole de Malabo prévoit l'immunité pour les chefs d'État en exercice et les eaux responsables. Sans préciser qu'est-ce qu'un eau responsable. Est-ce qu'un eau responsable public ? Est-ce qu'un capitaine est un eau responsable public ? Est-ce qu'un commissaire de police est un responsable ? Voilà. Donc ça, c'est une... C'est le talent d'Achille de ce protocole. Deuxième talent d'Achille, c'est que le protocole ne mentionne en aucune manière, en aucun endroit la Cour pénale internationale. Il ne prévoit pas les relations de complémentarité entre les deux institutions. Il prévoit bien une disposition qui est l'article 46a, H, pardon, intitulé compétence complémentaire. Mais cette disposition traite uniquement des relations de complémentarité avec les cours nationales, et les cours régionales africaines créées dans le cadre des communautés économiques régionales. Donc, pas un mot sur la Cour pénale internationale. Donc, voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire sur la métamorphose annoncée de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je terminerai sur une citation de Pline l'Ancien qui disait que « De l'Afrique, il sort toujours du nouveau. » Je lis très mal le latin. « Ex Africa, Semper aliquivit novi. » « De l'Afrique, il sort toujours du nouveau. » Et en fait, les chefs d'État n'arrêtent pas de confirmer, en fait, les propos de Pline l'Ancien. Ils sortent toujours du nouveau du continent africain, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Bon, voilà. Donc, les États africains, les chefs d'États africains font preuve de beaucoup d'imagination législative. En fait, c'est un continent très prolifique. L'Union africaine, en particulier, est très prolifique en termes de normes. Le seul problème, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre, mais comme partout ailleurs, d'ailleurs. Mais au niveau de la production, de la production législative, c'est très très intéressant. Si vous lisez, par exemple, le protocole sur la corruption, c'est extraordinaire. C'est la fin de tous les problèmes de l'Afrique, si on ne s'est peut-être pas l'idée d'application. Voilà, donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, patiente et aimable. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez.